C'est vrai qu'on peut toujours dire, il y a quand même deux candidats à l'extrême-gauche qui marchaient sur les pieds les uns les autres, mais bon, deux candidatures salariées, parce que ce sont les deux seuls candidats salariés, qui ont visiblement dit la vie de plein de gens, qui pourraient représenter des millions de gens, c'est certainement pas aberrant, au regard d'une poignée de privilégiés qui va avoir 15-20 candidats, parce qu'on peut parler d'Arto et Poutou qui sont proches, mais alors, allez faire la différence entre Macron, Valls, et toute cette bande de, en plus qui étaient collègues il y a quelques mois, dans le même gouvernement, et là tout le monde justifie, et là on leur dit pas, mais t'en as pas un qui est en trop là ? Alors ça se discute des fois, c'est vrai, mais là nous on pense qu'il y en a un paquet en trop, pour dire la même chose, pour nous baratiner le même truc, et c'est là où on voit la multiplicité de candidatures, du côté des riches, du côté de tout ce camp-là social privilégié, qui nous explique qu'il faut serrer la ceinture, et puis on trouve un problème quand il y en a deux, qui représentent des millions de gens, donc c'est là aussi qu'il faut, alors on est des petits courants, alors après on peut dire, parce que vous êtes petit, il y en a un de trop, mais nous on pense que ceux qui sont en trop, ce sont justement tous les représentants, les porte-parole, ultra-libéraux, réac et tout ça, donc là il y en a un paquet en trop, donc c'est vrai qu'il faut aussi faire la part des choses, et donc on en retombe aussi à l'invisibilité de tout un camp social, et c'est aussi le problème, et c'est cette invisibilité-là qui contribue à renforcer le côté étouffant de la propagande réactionnaire, sécuritaire, avec un fonds plus raciste ou anti-immigrant, donc voilà, nous on essaie d'exprimer autre chose, et on sait que ce qu'on exprime, en réalité on représente beaucoup plus, et c'est vrai que ça révèle tout le problème aujourd'hui d'une idéologie dominante qui s'impose, et puis voilà, il y a toute la difficulté d'idéologies un peu différentes qui veulent exprimer autre chose, d'arriver à s'exprimer, donc voilà, c'est un peu aussi la bataille qu'on mène. Sous-titrage Société Radio-Canada